6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. En quelques jours, deux personnes, une femme de 29 ans et un jeune homme de 19 ans, sont mortes après avoir relevé un défi sur Facebook, défi appelé « Allo ou au resto ». Bonjour Sophie Giel. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information à l'université Paris 8 et spécialiste des relations entre les jeunes et les réseaux sociaux. Déjà, ça consiste en quoi ce jeu « Allo » ? « Allo » « Allo » « All » « All » « All » « All » ou « Au resto ». C'est quoi ce jeu ? Oui, c'est un défi que se lancent des amis, donc qui se désignent. En se désignant, ils disent qu'ils nominent quelques-uns de leurs amis. Et donc s'ils ne font pas le défi consistant à se jeter à l'eau, ils ont une dette à l'égard des personnes qui leur ont imposé le défi. Donc s'ils n'y vont pas, s'ils ne se jettent pas à l'eau, en offérence, ils doivent payer le resto. Et donc ils préfèrent se jeter à l'eau. Donc c'est la version moderne du cap-pas-cap qu'on connaissait dans les cours d'école, c'est ça ? Oui, qu'on connaissait en récréation, plutôt à l'école primaire. Alors ce qui est surprenant, c'est l'âge des personnes qui s'adonnent à ce jeu. La victime, ce week-end, 29 ans. Là, donc une jeune femme de 29 ans, une femme, déjà c'est étonnant aussi, et puis 29 ans. Mais sur YouTube, vous pouvez trouver des défis qui sont réalisés par des personnes beaucoup plus âgées. Et comment vous expliquez que des personnes beaucoup plus âgées, qui ne sont ni des enfants ni des adolescents, tombent dans ce genre de jeu dangereux ? Alors là, on est sur un phénomène viral. Et donc, si vous voulez, le mimétisme, le fait de participer à un groupe, le groupe de ceux qui vont réaliser ce genre de défis, lève des inhibitions et fait que des personnes peuvent, à un moment donné, oublier la réalité, qui est que si on se jette dans de l'eau froide, ben oui, on peut avoir des problèmes cardiaques. Si on s'attache à son vélo, si t'arrives à un jeune homme de 19 ans, effectivement, il y a un risque de noyade, etc. Ce que, comment dire, c'est surprenant et en même temps, c'est l'autoréalisation. C'est-à-dire que les personnes s'imposent à eux-mêmes des défis que les médias ont l'habitude de leur imposer. Donc on est là dans les émissions de télé-réalité, dans ces choses-là ? Dans les émissions de télé-réalité, dans les émissions de radio jeune, vous avez une radio qui fait son succès d'audience sur des défis qui ne sont pas forcément plus intelligents. Vous avez donc toute une culture comme ça du défi. Je vais dire que ça fait une vingtaine d'années que les médias jeunes cherchent à capter l'audience sur ce genre de formule, un peu de transgression, et puis on se jette à l'eau, c'est-à-dire on se lance. Tant pis pour les risques, tant pis pour les dangers, on ne réfléchit pas et plus c'est débile, plus on y va. Mais c'est fréquent les défis dangereux comme ça lancés sur Facebook ? Alors je ne pense pas qu'il y ait de statistiques, il faudrait demander à Facebook. Il y en a pas mal, si on cherche, en tout cas moi j'ai cherché hier un peu sur Youtube, Facebook a tendance à enlever un certain nombre de défis. Ils surveillent un peu quand même ce qu'il se fait. Ils surveillent en après coup, comme ça s'appelle défis Facebook, ils se sentent plus impliqués, Youtube a l'air de se sentir moins impliqués. Et il y en a aussi beaucoup sur Youtube. Et il y en a beaucoup. Un tweet de Steph Carter à propos de Facebook, interdit aux moins de 13 ans, comment rentre cette mesure effective ? On sait tous ce qu'il passe outre les moins de 13 ans. Parce qu'effectivement, les parents, c'est toujours la quadrature du cercle, il faut à la fois surveiller et en même temps, il ne faut pas leur tirer l'abri trop serré aux enfants, non ? Oui, alors de toute façon, les jeunes dont j'ai eu connaissance ont plutôt plus de 13 ans. Ça ne veut pas dire que... Ah, ça touche quand même les plus de 13 ans globalement. Ça touche quand même, oui, plutôt les plus de 13 ans. Il y a eu aussi... Alors on est dans un monde, si vous voulez, on est dans une société de la compétition. On est traversé par des idéologies, notamment néolibérales, qui font que chacun est en concurrence avec les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait si on est dans une compétition totale ? On se jette à l'eau, on montre ce qu'on sait faire, entre guillemets, et je suis d'accord, le résultat n'est pas forcément brillant. En plus, c'est dangereux, mais c'est porté par une idéologie quand même qui n'est pas seulement celle de Facebook. On a un tweet de Mintio qui nous dit qu'un ado qui n'est pas sur Facebook est exclu. Les enfants ont l'impression d'exister via les réseaux sociaux. Oui, les enfants, les réseaux sociaux, c'est devenu quasiment un passage obligé, en tout cas autour de 17 ans, vous avez à peu près 80-90% de jeunes qui sont sur Facebook. Ce n'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on est obligé de faire des défis. Mais effectivement, il y a un désir de reconnaissance, oui. Comment on éduque les enfants à Facebook, à Twitter ? Il y a un tweet de Yamina Taïeb qui nous dit quels sont les outils mis en place pour apprendre aux jeunes à distinguer le vrai du faux sur les réseaux sociaux, à faire le tri en fait. Oui, à faire le tri aussi. C'est seulement la responsabilité des parents, ça ? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup les parents. L'école commence à s'y mettre. Il y a aussi un certain nombre d'associations. Moi, je travaille pour une association, notamment Enjeux Immédiats, qui est composée des Séméa de la Ligue de l'enseignement. Dans les associations d'éducation populaire, il y a un travail qui est fait pour réfléchir aux enjeux de qu'est-ce que c'est qu'une identité sociale, comment on se présente sur des réseaux sociaux. Oui, il faut accompagner les enfants, c'est évident. Est-ce qu'il y a un âge raisonnable pour aller sur Facebook et les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Moi, je pense que, comment dire, si on arrivait à respecter déjà l'âge qui est officiellement l'âge de Facebook, qui correspond simplement à une autorisation. Ça représente, c'est lié à une loi américaine, donc bon, ça serait déjà pas mal. Objectivement, là, je viens de traiter un observatoire sur la Basse-Normandie et on est à 12 ans, il y a 50% des jeunes qui sont déjà sur Facebook. Et Twitter ? Tiens, Olivier Sarrazin nous demande, est-ce que Twitter n'apporte pas une sécurité implicite car on doit être synthétique ? C'est vrai que sur Twitter, on ne peut pas s'étaler, c'est 140 signes ? C'est plus sûr, c'est Twitter ou pas ? Même cause peut provoquer les mêmes dommages ? Je crois qu'on est sur des logiques médiatiques, si vous voulez, transgression, shock value, donc on fait des bêtises. Il y avait une émission sur MTV qui s'appelait Jackass, c'était exactement le même principe. Se faire connaître à tout prix, dans un temps limité, devenir célèbre, avoir son petit quart d'heure de célébrité, en oubliant que... C'est ça qui sous-tend finalement ce genre de phénomène pour vous ? Oui, je pense que c'est cette recherche-là, encore une fois, dans une société compétitive. Et je pense que l'enjeu, la responsabilité, bien sûr, il y a les parents, mais ils ne doivent pas être tout seuls, parce que d'abord, on voit que ça touche aussi des jeunes adultes. Donc c'est des enjeux qui sont beaucoup plus vastes que ceux de l'adolescence. Moi, je pense qu'il faut mettre ça en lien aussi. On sent une anxiété, je veux dire, pour que les gens réalisent ce genre de choses. Il y a aussi, c'est une façon de prendre... Ça dit quelque chose de la société, de l'état de la société aujourd'hui ? Oui, je pense que ça nous dit quelque chose de l'état d'anxiété, dans lequel se trouvent en particulier les jeunes adultes. Quand on voit le marché du travail, effectivement, c'est plutôt difficile. Donc se jeter à l'eau, c'est aussi ça, c'est accepter n'importe quoi. Au sens propre et au sens figuré, alors, en l'occurrence. Au sens propre et au sens figuré, exactement. C'est un peu la soupape aussi de décompression. Ce n'est pas vraiment une soupape, mais c'est vécu un peu comme ça. C'est-à-dire le fait d'intérioriser l'injonction, d'intérioriser l'impératif social, c'est vécu comme une forme de soupape. Merci beaucoup Sophie Gell, spécialiste des relations entre les jeunes et les réseaux sociaux, d'être venu tôt ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.